Le premier responsable de cette crise ici à Val-d'Or, c'est le premier ministre du Québec. Bonsoir, M. Picard. Oui, bonsoir, M. Roy. M. Picard, expliquez-moi, vous dites, la faute de ce malaise, de ce nœud, de ces problèmes de relations, de cette violence possiblement policière, la faute incombe au premier ministre du Québec. Expliquez-moi ça. Je dirais que c'est la responsabilité qui incombe au premier ministre du Québec et je pense que c'est aussi en réponse à ce que j'appellerais peut-être une indifférence totale par rapport à la crise qui sévit ici à Val-d'Or et qui met non seulement les autorités de part et d'autre du côté Première Nation et des élus municipaux, par exemple, un peu en opposition, mais ça touche une société dans son ensemble et je pense que ça, c'est important de le reconnaître. Je lisais un peu plus tôt que M. Prudhomme ne semble pas être du même avis de la Sûreté du Québec, ne semble pas être du même avis qu'il qualifie pour ça de crise, alors que ce que vivent les élus, c'est autre chose. Donc, vous dites que cette crise-là n'est pas assez prise au sérieux à Québec. Qu'est-ce que vous voudriez? Bon, là, vous voulez une rencontre maintenant avec le premier ministre, mais qu'est-ce que vous voudriez comme geste très concret dans les 24, 48, 72 prochaines heures? Bien, c'est qu'il y ait une reconnaissance que, je veux dire, on est devant une situation qui n'a pas de précédent. Je pense que ça puisse aller aussi loin que des révélations comme celles qu'on a entendues dans l'émission Enquête juste dit dernier. Je pense que tout le monde reconnaîtra que ça a créé un nombre de chocs, non seulement à l'intérieur de nos communautés, mais aussi à l'extérieur de nos communautés. Et je veux aussi insister sur le fait que ça demande une intervention immédiate parce qu'il y a non seulement les personnes qui ont procédé aux dénonciations, mais il y a aussi le potentiel d'autres personnes qui procèdent de la même façon et avec la ligne de la SPVM, si je comprends bien. Donc, on a besoin d'être outillé, on a besoin de ressources pour répondre à potentiellement une vague de personnes qui vont, comme leur soeur de la semaine dernière, vont s'ouvrir le cœur sur la relation, je dirais, inquiétante entre nos communautés, leurs membres et la Sûreté du Québec. Il y a cette enquête de la police de Montréal. D'abord, faites-vous confiance à la police de Montréal pour enquêter sur des collègues de la SQ? Écoutez, je pense que le consensus, selon la discussion que nous avons eue aujourd'hui, c'est que la confiance n'est pas au rendez-vous un corps de police qui enquête sur un autre corps de police encore une fois, mais est-ce que, par exemple, on peut envisager que ce soit entre les mains de la GRC, mais en même temps, et tout le monde semblait d'accord là-dessus, il est important que nous soyons partie prenante au processus. Nous avons, nous aussi, des corps policiers qui ont certaines compétences en matière d'enquête et on voudrait aussi que ce soit considéré. Donc, vous voulez une rencontre en haut lieu pour discuter des meilleurs chemins à prendre. Vous n'avez pas nécessairement toutes les discussions. Si on met, il y a cette enquête d'un côté, ces gestes, ces allégations qui ont choqué tout le Québec le jeudi soir. On a vu ces témoignages de ces femmes autochtones. Ça révèle aussi un climat de violence, un climat de pauvreté, des problématiques d'alcool, de drogue. Ça, la responsabilité, la vôtre, les chefs autochtones, les communautés autochtones, quelle est-elle? Bien, écoutez, il y a deux choses à dire là-dessus. D'abord, on a constaté, et on n'en est pas du tout surpris, qu'il y a un mouvement qui vise à nous retourner la balle dans notre camp comme leader autochtone. Et ça, c'est quelque chose qui ne nous surprend pas de la part de certains de vos collègues dans différents médias. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on lit. Maintenant, ceci étant dit, et les chefs se sont prononcés là-dessus aujourd'hui, on reconnaît que le climat social au sein de nos communautés est loin de refléter l'idéal de ce qu'on souhaiterait comme société. Et, je veux dire, collectivement, nous avons dit aujourd'hui qu'il y a de quoi à faire pour redresser la situation. Mais, en même temps, ceci étant dit, si on accepte la responsabilité, il faut aussi que, quelque part, on accepte la responsabilité, qu'on ne peut pas être tout seul à changer les choses, parce qu'on l'a dit souvent, on va le redire, on n'a pas les ressources nécessaires pour procéder à ce vaste chantier-là. Je vous laisse aller, M. Picard, le temps file, mais, par exemple, pour être très concret pour les gens, c'est quand même incroyable qu'à Val-d'Or, il n'y ait pas de ressources en pleine nuit pour aider des gens qui sortent des barres, qui ne savent pas où aller. Il manque cruellement de ressources pour les Autochtones, mais aussi pour les Blancs. Ce n'est pas que les Autochtones qui vivent ces réalités-là. Il y a des problèmes très concrets. Bien, c'est un constat qu'on fait, malheureusement, pour certains centres urbains à l'échelle du Québec. Et quand je parle de ressources, je parle évidemment de ces exemples-là. Et on est au centre d'amitié aujourd'hui. C'est un centre d'amitié qui épuie ces ressources humaines pour ce type d'intervention-là. Donc, c'est aussi une évaluation que nous aurons à faire. Giselin Picard, merci, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes. Vous venez tout juste de sortir de cette conférence de presse. On va suivre ce qui se passe les prochaines heures, les prochaines journées. Et j'espère, les prochains mois aussi, que ça ne tombera pas dans l'oubli, tout ça. Il ne faut pas que la poussière tombe trop et d'en effet. Merci. Merci, M. Picard. Merci. Merci.